Être professeur, le meilleur métier du monde pour exercer autorité et pouvoir tout en étant payé. Allez, à ta place ! Vous pouvez me dire que je t'aime ? Non ! Est-ce que je te plait ? Je te nique. Wesh ! Je vous ai demandé cette semaine sur Instagram si une vidéo sur les professeurs vous tentez. D'ailleurs, si tu me suis toujours pas sur Instagram, va t'abonner direct, parce que je vous dévoile souvent des indices en avant-première des prochaines vidéos. Et surtout, bientôt, je vais vous demander de contrôler ma vie. Juste une fois, je vous promets. Et vous avez été très 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 nombreux à me répondre. Je sais pas vous, mais moi, quand j'étais à l'école, j'avais tendance à être un petit peu rebelle. T'sais. Mais la vérité, c'était les professeurs qui me donnaient le goût de me rebeller. C'était pas vraiment moi, la racaille. Non mais c'est vrai, je sais pas vous, mais moi, dès que je rentrais en classe, quand je voyais la gueule du prof, j'avais toujours un million de phrases qui me venaient en tête. Et comme je suis pas du genre à avoir ma langue dans ma poche, voici la liste des choses à ne jamais dire à un prof pour passer une super belle année et ne pas finir comme moi. Sérieux, monsieur, là, franchement, allez vous laver parce que je sais pas, là, mais c'est dégueulasse. Interrogation surprise. Quoi ? Doigts d'honneur surprise. Celui-là, tu l'as pas vu venir. Non mais franchement, t'es prof de maths ou t'es prof de la vie, là ? Parce qu'entre toi et moi, on s'en bat lec de ton jeune temps. On en a assez de nos parents pour nous éduquer sur qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie ou pas. Alors vas-y, explique-nous le cosinus de ton anus, là, puis c'est tout. Duranus, je veux dire. Excusez-moi, madame, j'ai une question. Ça vous fait quoi de savoir que vous êtes remplacés par Internet et par Wikipédia ? Putain, je suis drôle. Merci, mettez-le sur le coin de la table, s'il vous plaît. Putain, mais ça chlingue ici, c'est quoi, là ? Votre copie, mademoiselle. Ah, mais putain, mais vous puez de la gueule, hein. Le dentifrice, franchement, ça existe, hein. Ça, c'est la leçon du jour, non ? De devoir brosser les dents tous les matins. Votre mère, elle vous l'a pas appris ? Donnez-moi votre carnet. Je te donne pas mon carnet. En plus, je suis de la gueule, puis en plus, je me demande mon carnet, quoi. Vas-y, remballe, vas-y, va te laver les dents, là. Arrêtez ! Hep, hep, là, eh, 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 oh, oh, on se calme, ok ? Techniquement, c'est mes parents à travers les impôts qui t'offrent ton salaire, donc, euh, appelle-moi juste patron, puis ferme ta gueule, hein. Arrêtez de parler mes modèles. Non, mais ça va, c'est bon, moi, je te coupe pas la parole quand tu parles, donc, franchement, relax, mec, euh, meuf, euh, madame. Je vous dérange, mademoiselle ? Oui. Non, mais sérieux, j'adore. Donnez-moi vos copies. Où est votre copie, mademoiselle ? Ben, aucune idée, t'as regardé dans ton cul. Ah, 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 ah ! Je peux vous aider ? Non, mais j'ai toujours pas fini, là, donc, euh... Ouh, là, là, les profs, c'est comme l'alcool, hein, ça saoule. Arrêtez, mademoiselle ! Ah, putain, mais franchement, arrêtez de me cracher dessus, quoi ! C'est bon, c'est pas les chutes du Niagara, oh ! Ah, c'est dégueulasse, oh, putain ! Ah, je schlingue, maintenant, je schlingue ! Ah, ah, putain, c'est dégueu ! Eh, monsieur ? Vous savez quelle est la différence entre un prof sympa et une baleine ? Ben, y'en a pas, ils sont tous les deux en voie de disparition. Qui vient résoudre le problème de bâtre au tableau ? Ben, moi, je peux bien. Venez. Alors, ça... Voilà ! Problème résolu, et pour nous aussi, hein. Non, mais sérieusement, je fais des blagues, mais les profs, c'est des êtres humains comme vous et moi, hein. Ils ont simplement pour devoir de nous enseigner une matière avec les moyens que leur donne. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours facile de parler pendant une heure ou plus quand la moitié de ton public te dort devant la gueule, hein. Puis bon, nous aussi, ça nous arrive de puer de la gueule, de poissonner, de péter, ou de scurrer le nez. C'est juste que nous, on le fait pas devant tout le monde. Alors, la prochaine fois que vous rentrez en cours, pensez à moi, et dites-vous que ces gens-là font un travail super difficile, et que ça leur tente peut-être encore moins que vous d'être là. C'est peut-être d'ailleurs ça, le problème. Mais bon, tu sais, je fais des généralités, mais ça existe, les profs passionnés, évidemment. C'est juste qu'il faut savoir bien les trouver. Dis-moi dans les commentaires quelle est la matière que tu détestes le plus. Si cette vidéo t'as plu, mets un petit like juste en dessous, et n'oublie pas de rejoindre la Donnysi Family et d'abonner à ma chaîne. Je vous aime.